... Jeudi, au moment même où le communisme s'effondre, Rétro 21 propose le film de Gordon Douglas. J'étais un communiste pour le FBI, réalisé à une époque où le macartisme persécutait intellectuel et artiste suspecté de sympathie communiste. A jeudi, en 1952. ... Je suis heureux. C'est pas des choses qu'on dit ? Et pourquoi pas ? C'est des choses qu'on sent. Tu veux qu'on dise des choses qu'on sent pas ? C'est pas ça. Quand on le sent, ça se voit. Alors pourquoi le dire ? Tu sais, on m'avait dit, méfie-toi. Si jamais tu tombes amoureux, c'est là que les ennuis commencent. Une actualité particulièrement riche dans quelques instants avec une rediffusion du journal de 19h30, journal présenté par Jacques Bredal. Pour la quatrième fois depuis l'indépendance en 1960, les Paras-Belges sont en route pour intervenir aux Haïrs, où les violences n'ont plus cessé depuis 48 heures. Elles se sont même étendues à d'autres villes que Kinshasa. Du coup, la crise gouvernementale qui menaçait chez nous en Belgique est évitée, ou du moins reportée. Bonsoir à tous. Le Zahir est à feu et à sang depuis deux jours. Le mot n'est pas trop fort. Les incidents qui se déroulent là-bas ont fait au moins 18 morts. C'est le bilan officiel, cité par l'agence zaïroise de presse. Mais d'autres sources parlent déjà de 30 tués. Les émeutes provoquées à l'origine du moins le croiton par des soldats furieux de n'avoir pas touché leurs soldes et qui ont commencé donc hier matin à Kinshasa se sont très vite étendues. Des civils participent au pillage, et pas seulement dans la capitale, mais aussi à Kizangani, à Colouésie et à Lubumbashi. La situation des étrangers, et notamment des Belges, qui sont toujours plus de 10 000 aux Haïrs, devenait vraiment très critique. Pour la quatrième fois, donc, depuis l'indépendance du pays, les paracommandos sont repartis pour le Zahir. Pas seulement les Belges d'ailleurs, mais aussi des Français. Les parafrançais étaient les premiers sur place ce matin, alors qu'embarquaient les nôtres à Melsbrook et à Bruxelles Nationale. Christophe Deborso. Bien sûr, on a déjà vu ce genre de scène à la télévision. Le béret vert ou rouge, le havresac et le bisou avant de partir. Mais quoi qu'il en soit, une fois encore, les paras Belges semblent fin prêts. Ça vous fait quoi de partir comme ça au Zahir? S'il vous plaît? Il fait quoi de partir aux Haïrs comme ça? C'est le job. C'est la routine pour vous? Bah, c'est normal, quoi. Vous espérez là-bas, sur place, ne pas avoir trop de travail, je suppose? Ah oui, bien sûr, vraiment. Vous êtes optimiste? Vous n'aurez pas beaucoup de travail, croyez-vous? Bah, je crois que ça va se calmer, hein, qu'il n'y aura pas grand-chose. Et pourtant, ces paras ne savent pas exactement quand ils rentreront en Belgique, ni ce que sera leur mission sur place. Mais bon, cela non plus ne semble pas les désarçonner. Il est très content de partir, hein? Est-ce que c'est la station de s'entraîner? Oui, je suppose. Leur efficacité est quand même remarquable. L'efficacité des paras vérifiées sur l'autoroute E-411 Namur-Bruxelles cet après-midi. Ces hommes viennent de Stockholm, près d'Arlon. Ils foncent vers la capitale. Ils seront parmi les 500 paras commandos belges à s'embarquer pour le Zahir aujourd'hui. D'autres paras sont arrivés plus classiquement en car ou par leurs propres moyens, à Melsbrook, bien sûr, mais aussi à Bruxelles nationale. En effet, des avions militaires, mais aussi des avions de la Sabena ont participé au transport des troupes et du matériel. Et puis, un appareil de la Sabena est également parti à vide pour ramener les Belges qui veulent quitter le Zahir. Jusqu'à présent, l'opération Bloubim s'est passée sans retard. Et à l'heure qu'il est, les derniers paras devraient avoir quitté la Belgique. La décision d'envoyer des troupes au Zahir a été prise la nuit dernière par un conseil restreint du gouvernement qui réunissait Wilfried Martens, les vice-premiers ministres et le ministre de la Défense nationale. Un bref communiqué a été publié. Il justifie l'opération par la nécessité de protéger la vie de nos compatriotes. Mais les autorités belges suggèrent aussi vivement à tous ceux qui le peuvent de quitter le Zahir au plus vite. Jacqueline Liès. Devant les députés des commissions réunies des affaires étrangères et de la Défense nationale, le premier ministre Wilfried Martens et Guy Combe, ministre de la Défense, ont retracé heure par heure les événements qui ont débuté lundi à Kinshasa et la manière dont le gouvernement belge a réagi. Des troubles qui maintenant ne se limitent plus à Kinshasa, mais s'étendent à d'autres villes. À Lubumbashi, à Colouésie, également à Kisangani et dans d'autres petites villes de province, on constate qu'il y a certaines menaces vis-à-vis de nos ressortissants. On a appris que du côté français, on avait décidé d'évacuer tous les ressortissants du Zahir. Est-ce qu'une décision similaire va être prise en ce qui concerne les ressortissants belges ? Nous avons déjà pris cette décision cette nuit. Nous avons donc incité nos compatriotes belges à l'évacuation volontaire. Mais nous disons donc à nos concitoyens, nous les insistons pour qu'ils participent à cette évacuation volontaire. Tous ces paras vont atterrir, vont aller à Kinshasa ou vont se répandre un peu partout ? Ils vont atterrir probablement à Kinshasa, c'est-à-dire sur l'aéroport d'Anjili, à 20 km de Kinshasa. Si ce n'est pas possible, ils vont arriver à Brazzaville. Je crois que vu le fait que les français ont repris l'aéroport d'Anjili... Je crois que les français ont repris l'aéroport d'Anjili, à 20 km de Kinshasa, c'est-à-dire sur l'aéroport d'Anjili, à 20 km de Kinshasa, c'est-à-dire sur l'aéroport d'Anjili.